Bonjour à tous, me voilà revenu pour les chroniques consacrées à Steve McQueen, avec la chronique numéro 39, et qui fait suite aux apparitions de Steve McQueen à la télévision américaine. Donc Steve McQueen, vous le savez, est retourné jouer un personnage dans la série Trackdown, qui a été diffusé, l'épisode le 16 mai 1958, cet épisode s'intitule The Brothers, et il a été diffusé sur le réseau CBS. Donc je ne vais pas revenir sur, je ne vais pas faire un historique comme je l'ai fait juste la chronique précédente, mais je vais juste faire un petit retour sur l'historique de Trackdown, en fait sur la genèse. Donc Trackdown met en scène, on l'a déjà dit, Robert Culp dans le rôle du Texas Rangers Hobie Gilman. Elle se déroule dans les années 1870 après la guerre civile américaine. Il faut savoir que dans les premiers épisodes, les histoires se sont concentrées sur Gilman, se rendant dans différentes villes du Texas à la recherche de fugitifs recherchés. Et à la mi-saison, la série s'est déroulée dans la ville de Porter, au Texas. Et Hobie Gilman est de facto le shérif de Porter. Ses amis dans la ville sont Henrietta Porter, incarnée par Ellen Corby, qui sera ensuite Esther Walton dans la série The Waltons, qui est diffusée sur le réseau CBS aussi. Elle est la veuve du fondateur de la ville et propriétaire du journal local The Porter Enterprise. A l'occasion, les fonctions de Texas Rangers de Hobie l'ont amené hors de la ville, et où il a utilisé sa rapidité au pistolet pour traquer et appréhender les criminels recherchés dans tout le Lone Star State. Dans l'épisode pilote, il faut savoir que l'épisode pilote qui s'intitulait Badge of Honor, et qui était diffusé dans la série The Dick Powell's Zen Grey Theater, et diffusé le 3 mai 1957, Hobie Gilman était alors ancien officier de cavalerie confédérée, et il revient dans sa ville natale du Texas, appelée Crawford après la guerre. Il trouve la ville sous le contrôle impitoyable d'un gang dirigé par un ex-colonel nommé Boyd Nelson, qui est interprété par Gary Merrill. Le shérif de la ville, qui était interprété par Tom Tully, est un très grand alcoolique, et Gilman l'avait connu auparavant, avant de partir à la guerre. Ce shérif a peur de faire face hors-la-loi. Donc un Texas Rangers vient donc arrêter le colonel Nelson, mais il est abattu mortellement par une balle dans le dos, et son badge de Rangers tombe sur la route poussiéreuse. Hobie Gilman, qui avait servi avec les Texas Rangers avant de partir à la guerre civile, et l'as de celle-ci, ne souhaitait plus devenir avocat comme il l'espérait avant son engagement, et ayant appris la mort du Rangers, il prend son insigne et part terminer le travail d'arrêter Nelson. Donc maintenant je vais passer directement à l'épisode dans lequel apparaît Steve McQueen, qui a été diffusé le 16 mai 1958 sur le réseau CBS. Donc l'épisode, je l'ai dit, s'appelle The Brothers. C'est l'épisode 31 de la saison 1. Cet épisode est réalisé par Don McDougall sur un scénario de Day Day Beauchamp. Donc on y retrouve Robert Culp, qui interprète le Texas Rangers Hobie Gilman. Steve McQueen, lui, a un double rôle. Il joue deux frères jumeaux, qui se nomment Wes et Mal Cody. Il y a aussi Rebecca Wells, qui interprète Julie Corbin. Richard Devon, qui joue le rôle de Fenn Doulai. Ian McDougall interprète, lui, le rôle du shérif. Tim Graham interprète le barman. Ethan Ledlow interprète le serveur. Donc l'épisode est produit par Vincent M. Fenneli. Donc le résumé de l'épisode en soi. Donc Hobie Gilman, joué par Robert Culp, est à la poursuite de Mal Cody, qui est donc joué par Steve McQueen. Il se rend à Jaxborough. Et après que son frère jumeau, Wes, joué aussi par Steve McQueen, lui ait volé son insigne et son identification, son arme à feu et son cheval, il s'est trop fait passer pour lui, afin de sortir Mal de prison. En fait, Hobie Gilman s'est fait berner par Mal Cody, qui s'est fait passer pour lui, pour libérer son frère. Voilà, donc je n'ai pas d'anecdote particulière, malheureusement, pour l'épisode. Je possède l'épisode qui est aussi disponible sur YouTube. Enfin, il a été disponible, je n'ai pas vérifié s'il l'est actuellement. Donc je vais pouvoir vous faire les captures d'écran de l'épisode concerné pour illustrer mes propos et vous faire la petite vidéo qui accompagne la chronique 39. C'est assez intéressant de voir que McQueen, ça fait plusieurs fois qu'il joue des rôles de frère jumeau, en fait. On l'avait vu auparavant, et puis là, dans cet épisode-là, il a un frère jumeau. Donc c'est vrai qu'on l'avait vu dans l'épisode Climax. Donc je vais terminer la chronique ainsi. Je suis désolé de ne pas avoir plus d'anecdotes que ça. C'est pour ça que je voulais revenir un peu sur l'historique, enfin sur l'historique, sur la genèse de la série Texas Rangers, enfin Trackdown plutôt, afin de bien comprendre le personnage de Robert Culp. C'est vrai que c'est une série qui était très prisée à l'époque. Une série western qui était très appréciée par les téléspectateurs. Donc voilà, ce sera la dernière apparition de Steve McQueen dans cette série, parce qu'il a joué dans deux épisodes avec trois rôles différents. Donc je vous donne rendez-vous pour la chronique 40. Je vous remercie pour votre écoute. Et donc à bientôt. Merci.